Musique Ce qui se passe aujourd'hui c'est une destruction, une destruction du système de pension. Mais qu'on n'épuise pas les gens ! C'est une injustice colossale, surtout quand dans le même temps on a une politique fiscale qui profite sans arrêt aux plus riches. Et ça on ne peut pas l'accepter, l'EPS y fait barrage. Depuis le début de la législature, Baclain et le gouvernement MRNVA font réforme sur réforme pour diminuer le droit des pensionnés, pour allonger les carrières, pour forcer les gens à travailler plus longtemps. Il y a un ras-le-bol général et parce que cette réforme, ces réformes des pensions, sont d'une injustice totale. Il faut la combattre non seulement au Parlement mais aussi dans la rue. Et si on revient un jour au gouvernement, on reviendra sur ces réformes et en particulier sur la pension à 67 ans qui est intonable. Les pensions, on ne peut pas faire autrement, c'est une réforme. Non, c'est une destruction de la sécurité sociale. À l'horizon 2060, les pensions, si on les laisse telles qu'elles, vont coûter 70 milliards en plus. Mais le produit intérieur brut, la richesse que nous créons, sera de 400 milliards. Donc tout est une question de priorité politique. Il y a évidemment une alternative pour que l'on puisse continuer à payer nos pensions, qu'on puisse en même temps les augmenter. Il faut, pour avoir des recettes, faire payer les gens qui ont plus de moyens financiers, faire en sorte aussi qu'il y ait une lutte acharnée contre toutes les formes de fraude fiscale. Et on aura des sous pour payer les pensions. Si nous sommes à la table des négociations, nous mettrons bien sûr sur la table le fait que nous voulons ramener la pension obligatoire à 65 ans et aussi que l'on puisse aider davantage les métiers pénibles, que sont par exemple les pompiers, les policiers, les enseignants, pour ne prendre que quelques exemples. Merci.